Générique ... Bonsoir à tous, ouvrons cette édition du journal avec une brève. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chulombo, a signé des ordonnances présidentielles. C'est mardi. Il s'agit d'abord de l'ordonnance portant nomination d'un secrétaire général à la présidence de la République. Loubouya Tishima, Jean-Jacques et le nouveau secrétaire général. La deuxième ordonnance concerne la nomination des ambassadeurs. Fidel Moulaja, ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, John Nyakiru, ambassadeur de la RDC au Kenya et enfin Ivan Vangu, ambassadeur de la RDC en Russie. Au décembre de la CENI, le ministre de Finances Nicolas Kazadi fait de révélation et rejette le propos de Denis Kadima, président de la centrale électorale, sur le non-décaissement de l'argent par le gouvernement pour le début de travail préélectoral. Commentaire de Philippe Onvoupi. Sur les antennes de la radio Top Congo, Nicolas Kazadi, ministre de Finances, a accusé ouvertement les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante des surfacturations, d'où les doutes sur la véracité par la centrale électorale pour l'organisation des élections générales à 2023. A titre d'exemple, Nicolas Kazadi cite l'affaire de véhicule de membre du bureau de la CENI. Sur ses dossiers, les constats sont désagréables. Les prix exagérés par les animateurs de la CENI étaient 40 fois supérieurs au prix du marché. Face à cette surfacturation, le ministre de Finances a estimé qu'il ne pouvait pas donner suite à cette dépense-là. Et il avait préféré un paiement direct auprès du fournisseur au vrai prix. Nicolas Kazadi révèle également que cela a poussé la CENI à penser qu'il a entaché son indépendance et son autonomie, ce qui est d'après lui une conception erronée. Le patron des finances, parlant au nom du gouvernement, a dit son souci de voir l'inspection générale des finances s'intéresser à ce qui se passe à la CENI. Acquisé d'être à la base de retard dans le décassement des fonds publics par dénécadiments, il estime que c'est un chantage. Rappelons qu'il y a quelques jours avant, le président de la CENI déclarait que le gouvernement n'avait pas encore rien donné en termes de finances pour permettre à son bureau de débiter le travail préélectoral. Le collectif de travailleurs de l'hôpital du cinquantenaire a porté à la connaissance de l'inspecteur général de finances, Jules Allingueté, sur le fait suspect, constaté dans le chef du gestionnaire de l'aire structure sanitaire. Suivez. Dans une lettre de dénonciation, le collectif du travailleurs de l'hôpital du cinquantenaire informe à l'inspection générale de finances qu'il a constaté dans le chef du gestionnaire de l'aire structure sanitaire l'effet suspect après avoir été notifié de la descente des inspecteurs de l'IGF à l'hôpital du cinquantenaire ce lundi 14 février 2022 pour un contrôle. Le personnel indien travaillant à la comptabilité a procédé sur l'ordre des Azeb Rahman au déplacement vers un lieu inconnu de toutes les archives financières de l'hôpital composées de fardes et enveloppes enfouies dans des sacs et des cartons contenant des documents datant de 2014 à ces jours. Et tous les disques durs des ordinateurs de la comptabilité et finances ont été démontés et remplacés par de nouveaux disques contenant des données fabriquées en toute urgence. Ce collectif rappelle à l'IGF la mauvaise gestion de l'hôpital du cinquantenaire par son gestionnaire indien Azeb Rahman, ces derniers sèment le flou sur terme du contrat léonais qui lui attribuait la gestion de l'hôpital sans appel d'offres, le manque de versements à la DGI des recettes de l'État congolais perçues sous les factures des patients. D'après ces collectifs, ces déplacements d'archives financières de l'hôpital du cinquantenaire semblent être une dissimilation de preuves pures et simples. L'inspection générale des finances a publié le week-end dernier un rapport accablant sur la gestion de cinq programmes du ministère de la Santé publique dans lequel les gendarmes de finances publiques ont révélé le détournement de millions de dollars. Philippe Mvoupi nous en dit plus. 300 millions de dollars ont été détournés au ministère de Santé, selon l'inspection générale des finances, qui a enquêté sur la gestion de ces services ces six dernières années. Ces faits ont été décelés, entre autres, dans le programme de vaccination, de développement ou système de santé ou encore au sein de la cellule d'appui et des gestions financières du ministère. La majorité des détournements concernent l'une existence de justification. C'est le cas notamment du programme de vaccination. De la première ligne du rapport, l'inspection générale des finances révèle plus de 6 millions de dollars non transables. Cet établissement a été marqué par une gestion confuse et non transparente des vaccins, médicaments ou encore du carburant, souvent octroyé à de particuliers sur décision arbitraire. Cinq établissements contrôlés présentent des détournements, se chiffrant en millions de dollars. L'IGF a également révélé des faits troublants dans la gestion d'une autre structure liée au développement du système de santé. Dans cette unité, l'inspection constate que les vols de biens matériels sont recurrents, surtout dans les divisions provinciales de santé, sans aucune sanction ne soient prononcées contre des agents. L'IGF requiert des poursuites judiciaires contre le responsable de ces établissements publics. Le gouvernement congolais a décidé de la lever du couvre-feu à travers tous les coins du pays, à l'exception du Nord Kivu et Ituri, suite à l'état de siège. La communication a été faite à la soirée du lundi 14 février par son porte-parole Patrick Mouyaïa. Nous vous retrouvons ce soir pour une importante communication du gouvernement de la République démocratique du Congo, à la suite d'une réunion que le président de la République a tenue il y a quelques heures avec le comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 élargie à la taxe FOS. Le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour le province sous état de siège. La suppression de tests Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tous voyageurs complètement vaccinés. 3. La suppression de tests Covid-19 pour tous voyageurs complètement vaccinés à l'intérieur du pays pour les vols domestiques. Cependant, le gouvernement de la République attire l'attention sur le fait que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie en République démocratique du Congo. Surtout avec le risque de survénue d'une éventuelle cinquième vague au regard de la saisonnalité observée après ces deux dernières années de lutte contre cette pandémie. Un rapport avec la levée du couvre-feu, le CUNA en réagit au micro d'Abdoul Lomavimba et Réveil Koupa. Depuis que cette mesure a été prise, ils sont victimes de cette mesure parce que les activités qui tournent la nuit ne tournent plus. Notamment nos frères qui ont des terrasses, des boîtes de nuit étaient préjudiciés. Alors lorsque la mesure est levée, nous nous prouvons qu'elle nous réjouit parce que nos frères trouvent quand même le moyen que leurs activités reprennent normalement. Bon, je ne sais pas si c'est qu'il y a de la fin 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 de la fin. Je ne sais pas si c'est qu'il y a de la fin 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 de la fin. Je ne sais pas si c'est que les millions d' Casques sont très jeunes mérides par un 사람. C'est pour laquelle nous avons créé une telle fête, il y a un autre moyen que les nous Taillers désvoltent de la fin de la fin de la fin. Je vois que les pays, tout d'abord, nous avions aiment des perilles, pour nous aider une façon de dire qu'il y a de ces paroles qui tenaient des problèmes et du reste. Ce sont les questions qui v nettoyons les risques en ce pays de la fin et de se mettent. c'est au salon à l'air ou la transport ok nanda qu'on commande d'agouan a fallu d'accord maman au commune en 14e yoko kama et moi de tout à déjà elle tourne et déjà 10h à 20h pour moi de ma vie sera congolais tout comme même n'a pas aidé moussous mais l'élan a été fait ça que oui bas qu'on s'en bouca par l'ongoli couvre et fait et ça bien pour n'a qu'il soit mais pis au pays t'en respecter à boba kounzi balingi tous à l'accord il bosse à décoquer la bise ou vraiment un chef de l'état n'a c'est pili j'ai d'accord son mot vous m'a moussa la ezo salama bisopana ville bisopana dino bisous et tous au monde la boxe au boussa la brima pour d'un coup refait ma beaucoup pour d'un aïmoko bisou moto et bandé n'étrôme et là du parti présidentiel de paix à cette occasion une messe d'action de grâce a eu lieu à la cathédrale notre dame de linguala plusieurs personnalités et cadres du parti en prix par imagi commentaire c'est à la cathédrale notre dame du congo que le militant et cadres de l'eau de paix ont rendu l'action de grâce au dieu tout puissant à l'occasion du 40e anniversaire de l'existence de ces partis au pouvoir au cours de son homélie le prêtre célébrant de la messe s'est apaisanti sur la concrétisation du slogan le peuple d'abord 40 ans âge de maturité 40 ans âge de sagesse 40 ans âge de rémise en question de son parcours de vie 40 ans âge de réconciliation 40 ans âge de pardon et réconciliation nous pouvons nous poser la question augustin kabouya secrétaire général lui à son tour a pris la parole lu sa qualité du deuxième personnalité du parti au sortie de la messe maître donnait kabassélé communicateur de l'union sacrée a vanté le travail de lui de paix à la tête du pays c'est bon il de paix à l'innovation il de paix s'est battu il prend des dictatifs sanguinaires vous rappelez la dictature de ces musulmans vous avez cher le monsieur joseph camilla avec tout ça nous avons enduré Luz de PES a ennuyé dans cette tracasserie. Luz de PES s'est bâtie jusqu'à avoir le droit à le procédé démocratique. Luz de PES n'a jamais récouli à la violence. Luz de PES s'est comporté comme un parti démocratique jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui couronnés. 40e anniversaire d'existence de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cette journée a été marquée par le MES dans toute la fédération suite à la crise qu'il traverse. C'est parti du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, Chulombo, suivez cet élément de Philippe Mouzoubi. Fondé le 15 février de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Luz de PES commémore son 40e anniversaire dans un contexte de crise. Aucune grande activité n'est prévu à part le MES d'action des grâces qui sont célébrés dans toutes les fédérations du pays. C'est pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo que Luz de PES a réussi à placer un de l'heure à la présidence de la République. Et elle a l'intention, comme toutes autres organisations politiques au monde, de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Cela passe notamment par le combat pour la réélection de Félix Tusekedi en 2023, avec quel bilan ? Cependant, pour y arriver, il existe plusieurs défis à rélever. Le premier concerne la gouvernance du parti avec le maintien de l'unité et la cohésion nationale parmi les militants et éviter une crise majeure. L'autre défi est la gestion des ambitions. Après la destitution et l'exclusion fin janvier de son président intérimaire Jean-Marc Abound, certains cadres plaident pour la mise en place rapide d'une gestion collégiale du parti en attendant l'organisation d'un nouveau congrès. Est-ce que l'opinion peut dire que du DPS au pouvoir, fort de sa culture militante, a eu du mal jusque-là à se transformer en formation de gouvernement et à jouer le jet des alliances ? Pour d'aucun, ce parti politique historique de l'opposition ne respecte pas son engagement vis-à-vis de ses alliés. Il est même qualifié dans l'opinion comme un parti des irréprochables. Le bilan de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine continue de susciter de réactions approchées. Le professeur Louis Kaloubi, spécialiste en relation internationale, juge de très satisfaisant le passage du chef de l'État congolais à la tête de cette organisation panafricaine. Justin Maniongo. D'abord, l'Union africaine, c'est une institution, pas l'africaine, qui est née dans une vision des pères fondateurs, en 1963. Kassavobotela, Krumah, le promoteur, était là, Dubokaita et tous les autres étaient là quand ça a démarré. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une idée contraire, c'était OUIA, l'Organisation de l'Unité africaine. C'est une vision panafricaniste pour faire un tronc commun face aux puissances coloniales. L'arrivée de Félix a créé une transmutation à l'intérieur de cette structure. L'Union africaine, ce n'est pas un gouvernement africain, ce n'est pas un gouvernement mondial africain. L'Union africaine, c'est l'assemblage d'hommes d'état. Et ce qu'il a fait à ce titre-là, il l'a fait très bien. Qu'il s'agisse de cas de barrage pour l'Euthiopie et l'Egypte et le Soudan, il est intervenu. Vous savez ce que c'est. Qu'il s'agisse des problèmes de Tchad, vous savez ce que c'est. Et le Tchad, c'est quoi ? On tue les pères, on prend les fils. Le Mali, c'est quoi ? On se révolte contre les parents et on met quelqu'un d'autre. Et d'autres pays africains, l'Ingé et d'autres vont suivre l'exemple. Maintenant, quand vous faites l'évaluation, c'est sur quelle base vous allez vous fonder pour dire évaluons. Félix a fait un travail appréciable par ses pères. Et les Congolais, nous étions très bas. Aujourd'hui, nous sommes un peu assez élevés. On peut aller dans notre pays africain, on le respecte. Parce qu'il n'y a personne qui est parfaite. Alors, c'est comme vous prenez une feuille comme celle-ci. Sur cette feuille, vous faites une tâche noire. Vous donnez cette paix à quelqu'un. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, cette édition du journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !